... De la CNI, les acteurs politiques se sont restés ce samedi à l'heure du jour de la présentation des chronogrammes des différentes élections. Il a utilisé ces questions d'informer sur l'installation des démembrements. Au sommet de Bruxelles, les députés se penchent sur l'efficacité de la coopération économique. Un nouveau partenariat est en discussion. Éducation à millions de manuels scolaires pour les élèves du secondaire. Le gouvernement guinéante a ainsi reçu le niveau des apprenants. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Le processus électoral pour commencer. La CNI compte former et installer ses démembrements dès lundi. L'institution, par le biais du comité interparti, a rencontré ce samedi les acteurs politiques sur le sujet et présenté le chronogramme des élections municipales. Compte rendu, Make Medonzo, Saïdou Yalu. La CNI veut travailler en toute transparence dans l'organisation des futures élections. C'est dans ce cadre que l'institution a mis en place un comité interparti. La structure a régroupé ce week-end l'ensemble des partenaires du processus électoral, à savoir les représentants des partis politiques, de la société civile et les membres de l'administration, pour leur expliquer la méthode envisagée pour la mise en place des démembrements. Cette rencontre nous offre une belle opportunité d'échanger avec vous sur les critères de désignation des membres de nos démembrements, le cadre juridique et surtout le cadre de transparence que la CNI met en place pour donner une conduite claire, participative et de confiance pour tous les acteurs des élections en Guinée. En choisissant vos représentants, qu'ils soient de nationalité guinéenne, qu'ils sachent lire, écrire et interpréter les textes, de préférence avoir déjà participé une ou plusieurs fois aux activités du processus électoral, c'est-à-dire avoir été peut-être membre d'un démembrement, avoir été membre d'une commission administrative de révision des listes électorales, d'une collection de cartes, ou bien avoir été agent d'un bureau de vote. Désormais, cette démarche sera régulière à chaque étape du processus. Bakary Fofana, le président de cette institution, rassure d'ailleurs que la CNI va amplifier cette dynamique d'information. Nous allons amplifier, comme le président du comité l'a dit tout à l'heure, cette dynamique d'échange, d'échange, de partage d'information. C'est important pour vous, c'est important pour l'institution que nous gérons. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, nous vous avons convié pour aussi présenter le chronogramme des élections municipales. Vous aurez des interventions tant sur l'aspect juridique que sur l'aspect opérationnel. Nous restons ouverts, justement, à vos observations, à vos orientations, parce que c'est le principe du travail de la CNI. Et dans les exposés, les cadres de la CNI ont éclairé les participants sur les méthodes de désignation des membres de CECI, CEPI et CESPI, qui seront au nombre de 2420 personnes cette année. Le cadre juridique qui entoure les opérations engagées, ainsi que leurs planifications, ont été également passées en revue. Fin des travaux sur l'état des lieux des réformes des services de l'administration. Trois jours d'échange initiés par le ministère de la Fonction publique pour adopter un plan intégré et concerté de mise en œuvre de l'ensemble des réformes. Reportage Mamadi Ternakamissoko. Désormais, aucun ministère partie prenante du programme de réforme de l'État et de modernisation des administrations n'est autorisé à évoluer en solo dans ses actions. C'est le principal résultat de cette retraite de trois jours du ministère de la Fonction publique. Les participants, essentiellement composés des points focaux du Préma, ont affiché leur volonté pour un pilotage concerté et intégré des 22 réformes engagées dans l'administration publique. Le problème de l'assainissement, qu'on n'a jamais pu résoudre en Guinée, c'est un exemple typique. Vous avez d'autres exemples, le foncier, l'état civil, tous ces domaines-là, normalement, avaient fait l'objet de réformes. Mais c'était de réformes en solo, que certains départements essaient de conduire. Et aujourd'hui, on a mis en place maintenant une matrice d'interaction sur l'ensemble de ces problématiques, sur ces thèmes. Et on a mis les six ou sept ministères à chaque fois qui sont parties prenantes et qui vont se réunir. Et à l'intérieur de ces groupes également, on va mettre un comité technique de suivi. Par cette initiative, la Guinée veut corriger les insuffisances constatées par Androa dans les réformes en vue de rendre plus efficace et efficiente le travail de l'administration. La stratégie de mise en œuvre proposée rassure l'autorité de tutelle. Il faut s'attendre à ce que, d'abord, il y ait la mise en place d'une plateforme d'échange et de concertation sur les réformes avec l'ensemble des acteurs. Et également, il faut s'attendre à la mise en place d'un dispositif global et intégré de l'ensemble des réformes pour qu'on ait le même langage, qu'on ait la même approche et parce que nous poursuivons les mêmes objectifs. Ces différentes actions au sein de l'administration publique guinéenne concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objectif est de parvenir à une Guinée émergente à l'horizon 2040. La 29e session des réunions parlementaires et paritaires entre l'Union européenne et les pays ACP se tient à Bruxelles. Trois députés guinéens participent aux travaux sur le plan de la coopération économique. Les députés ont fait une présentation sur l'efficacité de la coopération actuelle entre les pays ACP et l'Europe. Aboubakar Kamara est notre envoi spécial à Bruxelles. Au siège de l'Union européenne à Bruxelles, les pays Afrique, Caraïque, Pacifique et ACP retrouvent leurs partenaires de développement privilégiés. En réunion paritaire, les parlementaires font le bilan de 40 ans de coopération. Pour tous, les attentes sont loin d'être comblées en dépit des efforts. Les besoins de financement d'infrastructures sont encore énormes. Pour les cinq prochaines années, les députés débattent d'une nouvelle formule de partenariat pour accroître l'investissement. Il faudrait faire la liste des projets rentables qui pourraient être ainsi financés. Et croyez-moi, ils sont nombreux. Mais il ne faudrait pas oublier qu'à la base de tout projet économique rentable, il y a des hommes. Donc il faut aussi ne pas oublier l'investissement à long terme qu'est la formation humaine, les écoles, la formation universitaire. Et je pense que si on reprenait ces échanges sur la base des investissements à long terme non rentables et sur d'autres parts les investissements rentables et comment faire un mix intelligent, je pense que nous aurions une nouvelle approche de développement. Si l'Europe fait le message de ses financements, c'est une bonne chose. Nous demanderons en ce moment à l'Europe de faire la bonification des taux d'intérêt. Et en coordination avec le secteur privé, cela va nous permettre d'avoir accès directement au marché international des capitaux. Et là, nous pourrons avoir le volume de financement qui nous est indispensable pour pouvoir réaliser nos infrastructures. Les discussions vont se poursuivre entre les députés européens et ceux des pays ACP les prochains mois. Bien que les investissements et les échanges commerciaux entre eux baissent, les deux partenaires politiques et économiques se disent favorables à accélérer la croissance dans les pays à faire revenu. Avec l'émergence de nouveaux acteurs financiers sur le marché international, une nouvelle coalition est afforgée entre l'Europe et les ACP. Autres activités sur le plan international, les travaux de la 59e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. La Guinée a présenté les résultats de l'étude sur la situation des femmes dans les mines. L'étude réalisée par le cabinet Stade VU international met en exergue le travail titanesque de ces femmes. Fatmata Samoura. La situation des femmes dans le secteur minier en Guinée est une étude réalisée sur 400 femmes évoluant dans l'exploitation artisanale. L'étude révèle que 40% de la main d'oeuvre dans les mines à petite échelle sont des femmes. Il est important vraiment que l'État leur vienne au secours aussi bien en aidant à les former mais également en les organisant sous forme d'associations de PME et surtout les rendre conscientes et sensibles de l'enjeu qui est là. Réalisée dans plusieurs zones minières de la Guinée, l'étude montre aussi les discriminations que subissent les femmes. Le faible accès au crédit à la terre et le manque de collaboration dans un domaine non encore réglementé sont des réalités que d'autres africaines partagent. Dans chaque région de la ère de Congo il y a des minéraux et les femmes travaillent de la même façon. Mais ce que je suis en train de penser maintenant est que tout ce qui a été exposé ici sur les réalisations puisse réellement avoir lieu pour que ces femmes aussi puissent en sortir. La commission économique des Nations Unies se fait porte-voix de ces femmes victimes de l'exploitation minière. Des recommandations sont faites aux États, aux partenaires et aux départements en charge de la promotion féminine en vue d'améliorer leurs conditions. Les femmes en tant qu'actrices claires doivent être considérées au cœur de ce processus-là. Et ce processus nous l'appelons le processus de transformation structurelle de nos économies. Je pense que la Guinée est dans la bonne voie. On ne veut pas nous arrêter là en tant que commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Comme vous le savez, les Nations Unies sont là pour aider les pays. La 59e session des Nations Unies sur la condition de la femme devient une plateforme qui fait écho des efforts de ces femmes engagées dans l'exploitation minière archaïque. Des efforts sont attendus afin d'assurer l'autonomisation financière des femmes. Retour en Guinée où le Fonds National de l'Urbanisme et de l'Habitat a offert des machines à la direction de l'aménagement du territoire de l'Urbanisme et de la voirie urbaine. L'équipement devrait renforcer les capacités opérationnelles de ce service sur le terrain. Moussa Komara. Fini l'occupation anarchique des réserves foncières de l'État. Cette nouvelle machine vient résoudre ses soucis longtemps restés une épine dans les pieds de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et des voiries urbaines. Cette bouffée d'oxygène est une contribution du Fonds National de l'Urbanisme et de l'Habitat. Vous comprendrez que l'acquisition de cette pelle chargeuse en faveur de la Direction nationale de l'aménagement du territoire de la voirie et des infrastructures vient pour donner la preuve à un double égard de la constance du fonds dans ses missions statuteuses. Je remercie surtout M. le ministre de la Ville de l'aménagement du territoire pour la mise en application de cette volonté politique de M. le Président de la République. Auparavant, depuis qu'Op avait été offert par le Président de la République à ses services, l'ambition est de le permettre d'être plus opérationnel sur le terrain. Depuis toujours, la date de vue est restée sans outils adéquats pour récupérer les réserves foncières de l'État. Selon le ministère de la Ville de l'Urbanisme et de l'Habitat, le compte à rebours est engagé pour pouvoir récupérer et bien gérer de façon efficiente les domaines publics. A partir d'aujourd'hui, nous fixer l'objectif d'aménager le maximum de domaines pour le bien-être de la population, pour les activités futures, parce que nous avons besoin d'installer des industries, nous avons besoin de faire la promotion immobilière. Cela ne peut pas se passer sans que nous n'ayons des domaines appropriés dans ce cadre. Ce tout-et donc va nous permettre d'avoir ces différents résultats que nous ambitionnons. La mise à disposition de cette machine pourrait sans doute permettre aux agents de la nature d'être pris en efficace sur le terrain. Les jours à venir, les domaines illégalement occupés pourraient être démolus. La ministre de l'Industrie de retour dans les unités industrielles pour cette troisième étape de sa visite de terrain, Fatmata Binta Diallo s'est rendue dans deux huleries et une société de fabrique de matelas ici à Conakry. Reportage, Mohamed De Camara. Cette troisième visite dans les unités industrielles de Conakry a conduit successivement la ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé dans les sociétés Taougui, les huleries de Guinée et Caraouni. Ces unités industrielles sont spécialisées dans la transformation et le conditionnement de l'huile végétale et la fabrication des matelas. La démarche de Fatmata Binta Diallo vise à redynamiser ce secteur portant des croissances et provoyeur de main d'oeuvre locale. Ça nous fait chaud au cœur qu'on sache qu'au niveau ministériel on est suivi par les responsables. Ça nous permet aussi de poser nos problèmes et de discuter avec les autorités des problèmes qui nous assaillent. Les problèmes que nous avons actuellement c'est la concurrence déloyale des importations non fortifiées. Cela montre les préoccupations du gouvernement guinéen pour le développement du pays. Ils ont mis l'acte sur l'industrie et nous sommes là pour les accompagner. Ce déplacement de la ministre de l'Industrie dans ses unités industrielles lui a permis de toucher du doigt la réalité auxquelles elles sont confrontées. Partout il y a une préoccupation qui apparaît la concurrence déloyale. C'est un problème certainement qui se pose mais dans le cadre du dialogue public-privé nous allons discuter parce que ce problème pose un autre problème celui de la qualité parce que qui parle de concurrence déloyale d'abord c'est vrai il y a les réformes du côté du gouvernement mais il y a le respect des normes le respect de la qualité du côté du promoteur. Malgré la présence du virus Ebola en Guinée ces unités industrielles réalisent une production journalière de 4 à 5 000 bidons d'huile et une centaine de matelas. Le 22 mars de chaque année célébrer la journée mondiale de l'eau c'est à Cancan que le ministre de l'énergie et de l'hydraulique a fait sa déclaration le thème de cette année est l'eau facteur de développement durable une série d'inaugurations est prévue pour cette journée dans la région de Cancan précisément à Damaro dans la préfecture de Kéroane Amadou Touré Alia Keïta C'est la région administrative de Cancan que le département de l'énergie et de l'hydraulique a souagi pour la célébration de la journée mondiale de l'eau selon les spécialistes la qualité des ressources en eau est de plus en plus menacée et la principale source de pollution est imputable à l'activité humaine Cet événement m'offre l'occasion de m'adresser aux Guinéens et les assurer de l'attention particulière que le gouvernement accorde à ce secteur qui révèle un caractère stratégique vital et social Son développement fait partie des premières priorités de notre président de la République le professeur Alpha Kwandé L'eau doit être au coeur du développement durable Elle est la denrée sans laquelle il n'y a pas de vie En cette période difficile de répartir poste contre la maladie à virus Ebola L'eau devient la matière première pour la création de l'hygiène indispensable autour de nous A l'image de la Haute-Guinée le pays regorge de plusieurs grands fleuves Malheureusement la pénurie d'eau est constatée dans plusieurs localités C'est pourquoi l'État lance des projets d'induction d'eau potable pour satisfaire des populations En Guinée il est important de souligner qu'au jour d'aujourd'hui 24 préfectures de la République disposent d'un système moderne d'alimentation en eau potable et les huit autres sont en étude de faits appliqués Dans les villages plus de 15 000 points d'eau moderne forage puis sources aménagées et adduction d'eau potable avec comme source d'énergie les panneaux photovoltaïques solaires sont réalisés au bénéfice des populations La qualité des sacs d'arrêt de première nécessité a sérieusement diminué Cela s'expliquerait d'une part par le changement climatique et la menace de l'écosystème aquatique La croisade contre Ebola se poursuit Koya, Furikaya et Dubreka sont les trois préfectures parcourues successivement hier vendredi par la coordination nationale de riposte à Ebola Les populations sont interpellées à nouveau sur le danger que constitue l'épidémie pour le pays et pour leurs localités respectives une occasion pour la coordination de doter le personnel de santé de nouveaux équipements de protection à Bibcham Le pays face à Ebola dans cette tournée marathon qui commence par la préfecture de Koya le comité de riposte vient insister sur le respect des dispositions sanitaires contre la maladie pour la circonstance un arsenal de kits de protection est transmis à la préfecture Je m'engage solennellement qu'aucun cas d'Ebola ne sera enregistré dans nos services parce que nous allons employer ces éléments judicieusement et on sera très heureux sur la protection individuelle et personnelle A partir de ces kits Ebola ne sera jamais à Doumbouya maintenant Deuxième étape Bonfait un village périphérique de Torikaria Ici la délégation a également donné de larges explications sur la fièvre Ebola et ses conséquences pour le pays Aujourd'hui nous-mêmes on est peur J'ai sans doute mes amis tous les citoyens de Bonfait Ebola c'est un cas réel ça existe Enfin la préfecture de Dubrécard A l'image des autres toutes les couches sociales de la localité sont à jamais conscientisées grâce aux efforts de communication du gouvernement et de ses partenaires De quoi maintenir l'élan d'espoir amorcé dans l'éradication de l'épidémie à travers le pays Cet entretien a été vraiment très salutaire parce que les messages qui se sont véhiculés de part d'autres ont été vraiment bien compris et des engagements ont été pris de part d'autres pour que chacun se mette dans la dynamique de l'achèvement de l'élimination de l'eau en son jour Il faudrait que plus tard plus tard je dis bien plus tard que d'ici la fin de ce mois que l'épidémie soit totalement sous contrôle Tandis que l'État se resserre autour du virus en Guinée au Libéria un nouveau cas vient d'être révélé par les autorités à la dimension de la crise sanitaire s'impose la poursuite de la solidarité internationale On reste dans l'une de ces trois préfectures Il s'agit de Forécaria où la coordination préfectorale de lutte contre Ebola est désormais son siège L'infrastructure est un don de l'OIM Organisation internationale de la migration La cérémonie d'inauguration a connu la présence des habitants de la ville venus nombreux admirer l'édifice Reportage Bernard Tonguino Construit dans l'enceinte de la mairie ce bâtiment flambant neuf est un don de l'OIM Organisation internationale de la migration L'infrastructure va servir désormais de siège à la coordination préfectorale de lutte contre Ebola Son inauguration est une occasion de réjouissance des populations de Forécaria Ce projet couvre une vingtaine de préfectures Nous nous appuyons la coordination nationale à travers les démembrements donc les coordonnations préfectorales Pourquoi Forécaria ? Parce que Forécaria comme vous le savez il y a eu des notifications des cas d'Ebola et aussi vu la situation géographique de Forécaria qui fait frontière avec la République de Sarayonne où également se vit cette maladie donc nous nous sommes dit qu'il est vraiment nécessaire d'accompagner et d'appuyer la coordination préfectorale de Forécaria Avec des bureaux équipés et électrifiés le nouveau SIES vient renforcer la capacité de la civile préfectorale de lutte contre l'épidémie Avec la réception de ce nouveau bâtiment qui va nous servir de bureau pour la coordination préfectorale de riposte je crois que nous serons à plus d'un titre requinqués dans ce que nous sommes en train de faire A l'image de ce siège plusieurs actions des partenaires internationaux sont réalisées en faveur de la lutte contre Ebola à Forécaria une préfecture où l'épidémie est encore à combattre Je vous le disais en titre le gouvernement guinéen renforce les capacités de son système éducatif un important lot de manuels scolaires est offert aux élèves du secondaire il est surtout destiné aux apprenants des sciences expérimentales et exactes Amadou Touré Le gouvernement guinéen offre plus d'un million de manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires publiques du pays L'acte vise à renforcer et qualifier l'enseignement-apprentissage des matières comme le français les mathématiques la physique la biologie et l'anglais au collège Pourquoi nous disons sans livre pas de connaissances c'est parce que l'enfant il découvre le mot dans le livre c'est grâce au livre qu'il se rend compte qu'il existe autre chose que ce qui l'entoure c'est pourquoi nous pédagogues nous tenons à ce que l'enfant sache lire et écrire sans livre pas d'enseignement En 2012 le gouvernement guinéen avait également offert plus de 7 millions de manuels scolaires aux écoles primaires Malheureusement beaucoup de ses livres se retrouvent sur les marchés de Conakry Pour éviter de renavancer cette pratique le ministre Kourouma met en garde les responsables des établissements Je voudrais vous demander chers enseignants enseignants de la République des lignées par dire que ces documents que nous remettons ces livres qui vont être remis aujourd'hui aux élèves que ces livres servent exclusivement aux élèves et qui ne se retrouvent pas sur le marché ça ne sert à rien que le gouvernement s'investisse que les partenaires techniques qui sont financés s'investissent pour donner des livres aux élèves et qu'une fois à la maison ces enfants mettent les livres sous les tiroirs sous les matières pour aller jouer au football ou aller regarder les matchs du football Je l'ai dit je le répète nous aurons cette année par la grâce de Dieu et selon la volonté du président de la République une année scolaire comme les autres années ne seront admis que ceux qui auront la moindre Les parents d'élèves ont pris l'engagement de vie à la protection de ces patrimoines de l'école guinéenne Le salon du livre est ouvert ce matin au public aux portes de Versailles à Paris une occasion exceptionnelle de parler du livre et de sa place dans la société droit d'auteur droit de l'homme est le thème de cette année des auteurs et éditeurs prennent part à ce rendez-vous de la culture mondiale durant 4 jours Aboubakar Kamara Dans l'agenda culturelle français ce salon est incontournable Cette année au port de Versailles près de 200 000 visiteurs sont attendus Le public retrouve ses héros littéraires préférés Des récits d'aventure et bien d'autres sujets d'intérêt exposés par 1200 éditeurs Pour la 6ème fois consacutive la Guinée est parmi les 50 pays présents au salon du livre de Paris Paris c'est une vitrine pour nous Nous venons chaque année pour présenter la littérature guinienne pour marquer le retour de la Guinée sur la scène internationale sur le plan culturel et particulièrement sur le plan du livre C'est extrêmement important qu'on vienne présenter nos nouveautés présenter nos auteurs faire en sorte que les uns et les autres viennent à notre salon à Konakry dénommé les 72 heures du livre postant de Guinée des éditeurs mettent ensemble leurs efforts les produits sont de diversité de cours et de thèmes qui attirent donc j'ai apporté tous les albums pour la jeunesse dont les plus récents sont le voyage de papa le coq et le crapaud ça c'est pour l'édition récente et on a aussi des collections pour adultes en littérature générale et ça c'est le dernier c'est un recueil de nouvelles qui a été écrit par Akimba qui est un jeune auteur guinéen plein talent par son approche marketing qui associe beauté physique et spirituelle la présence guinéenne au salon ne passe pas inaperçue elle est même saluée par le grand maître des mots c'est le salon des livres à France mais ce sont des livres français donc c'est une très bonne chose que toute la francophonie y soit associée donc c'est très bien qu'il y a aussi des éditeurs guinéens des écrivains guinéens qui soient là et qui puissent se montrer et qui puissent être présents au salon des livres de Paris de même au salon des livres de Conakry il n'y aura pas que des écrivains guinéens il y a autre chose c'est très bien que toute la francophonie puisse se rassembler en matière d'une manifestation comme ça Au nom de la diversité culturelle mondiale les auteurs brésiliens et africains sont à l'honneur de cette 35ème édition du salon de Paris une opportunité pour 40 000 professionnels le départ du 3 auteurs etc Merci Aboubakar Camara et bon séjour à Paris La jeunesse RPG Arc-en-Ciel de Kassa bénéficie d'un important lot d'équipement d'animation et de mobilisation un geste de la fondation KPC pour l'humanité il s'agit d'une chaîne musicale et des accessoires un groupe électrogène 70 chaises et autres articles de jeunesse la remise officielle est assurée par le conseiller particulier du PDG du groupe du Copress en compagnie des représentants des îles de l'os la communauté insulaire de Kassa fortement mobilisée pour recevoir des équipements d'animation et de mobilisation de la fondation KPC pour l'humanité c'est un geste du PDG du groupe Gicopress Kerfala Kamara KPC répond ainsi à l'appel de la jeunesse de Kassa c'est le conseiller particulier du PDG du groupe Gicopress en compagnie du bureau exécutif de l'union pour le développement de l'archipel des îles de l'os qui a procédé à la remise officielle du don ce don vient de la volonté du monsieur Kerfala Kamara qui veut soutenir la jeunesse dynamique des îles de Kassa dans l'état du soutien aux îles de l'opin et de l'organisation de Kassa Ces équipements vont certainement renforcer les capacités d'animation et de mobilisation des jeunes de Kassa La remise officielle de ce matériel est une lueur d'espoir pour ces populations qui ont tenu à exprimer leur satisfaction à l'endroit du donateur Elle fonde surtout l'espoir que ce matériel favorise l'unité d'action des jeunes de la localité Depuis ce passage ici quand il a le président chef de l'état a fait tomber en compagnie du grand chef d'or sénégalais américain et donc alors il nous a laissé de bonnes impressions il nous a promis beaucoup de choses et c'est ce qu'il a commencé comme ça à manifester à réaliser Nous sommes très contents en tant que le président de la jeunesse de Kassa vraiment le matériel qu'on a eu vraiment ça nous permet de faire de l'animation Les besoins des jeunes leur volonté d'aller de l'avant sont au coeur des préoccupations du PDG du groupe Guico Press Kerfala Kamara KPC à travers ce geste réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse guinéenne dans ses initiatives d'unité de paix et de développement Page noire dans cette édition le doyen de la commune rurale de Rorira a du Bécari gagné sa dernière demeure hier vendredi 20 mars en présence des parents amis et collaborateurs le premier ministre chef du gouvernement était dans la famille Bangoura pour présenter les condoléances du chef de l'état et de son gouvernement à cette occasion les prières ont été formulées non seulement pour le repos de l'âme du défunt mais aussi pour l'unité nationale compte rendu Ousmane Bangoura c'est ici à Rorira situé à 20 km de Debreka ville que le président de district El Hadjah Malik Bangoura a répondu à l'appel de Dieu le jeudi 19 mars 2015 des suites de maladies le décès d'El Hadjah Malik Bangoura est une perte pour non seulement la commune rurale de Rorira mais aussi pour toute la Guinée c'est pourquoi dès l'annonce du décès le premier ministre Mohamed Saïd Foufana accompagné d'une importante délégation s'est rendu à Rorira pour prendre part au funerail de El Hadjah Malik Bangoura le premier ministre a au nom du chef de l'état et de son gouvernement saisi l'occasion pour présenter à la famille Bangoura les condoléances du peuple de Guinée El Hadjah Malik Bangoura que la mort vient d'arracher à notre affection était le doyen de la localité ici dans la famille de feu El Hadjah Malik Bangoura c'est la consternation il s'en va en laissant derrière lui quatre veuves et une vingtaine d'enfants que l'âme de notre regretté repose en paix oui que l'âme du doyen Bangoura repose en paix et pour terminer ce communiqué en prévenance pardon de la primature la réunion du conseil de supervision de l'initiative pour la transparence ITE Guinée prévu le lundi 23 mars 2015 à 11h à la primature est ramené à 10h ce même lundi 23 mars 2015 toujours à la primature au quatrième étage dans la salle des réunions les travaux se dérouleront sous la présidence de son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement sont invités à cette rencontre les membres du conseil de supervision messieurs les ambassadeurs accrédités en Guinée les représentants des partenaires techniques et financiers les membres du comité de pilotage de l'ITE Guinée les membres du cabinet de la primature signé le chef de cabinet merci à tous de l'attention excellent week-end à tous merci à tous